Une réponse, mais c'est vrai que dans un silence, il y a tout et rien. Mais il y a... Je crois que c'est une façon de faire le vide, surtout. Et je crois qu'un silence, il est porté... Vous parlez du hors-champ, et il faut être bien d'en parler, parce que c'est vrai que le cinéma, c'est autant ce qu'on voit que ce qu'on cache, c'est autant ce qu'on dit que ce qu'on tait. Et un silence, ou un regard au cinéma, il vaut par ce qui précède, par ce qui succède. Et c'est pour ça que c'est pratique pour l'acteur, parce que ça lui permet de ne penser à rien, au moment où... Non, je plaisante un peu, mais vous connaissez cette expérience, Benoît doit savoir mieux ça que moi, l'histoire du gros plan, du metteur en scène russe... Couler de chaussure. Voilà, c'est ça. Donc ça voit bien qu'un plan, ou un regard, prend sa signification par rapport à un contenu général. Enfin, je n'essaie pas de diminuer l'apport du comédien, mais c'est comme ça, j'imagine, qu'un silence fonctionne, mais qu'on pourrait demander dans quelle mesure ces silences sont... Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été si silencieuse que ça dans le film. Sans doute. Elle n'est pas silencieuse, elle ne s'explique pas. Voilà, c'est vrai. Le micro. Une question, il y avait une remarque, une question de monsieur, sur la lumière du film, l'image de... Que l'image d'Isabelle dans le film soit comme, je ne dirais pas un film dans le film, mais qu'elle est son film à elle, que son personnage soit comme un film dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui, d'une certaine façon, met son personnage constamment en exergue, l'isole. Elle crée une espèce de premier plan d'elle constant. Et j'ai demandé aussi à Caroline Champetier, puisque vous l'avez citée nommément, qu'elle parvienne à ce qu'elle a fait, je trouve, à fabriquer une lumière qui vienne non pas du... Qui vienne sur Isabelle, non pas du dehors, du hors-champ, justement, mais qui donne le sentiment que cette lumière vient d'elle, de l'intérieur, de derrière ses yeux, si je peux dire, ou derrière sa peau. Qu'elle soit, elle, comme porteuse de lumière, non pas éclairée, mais éclairante, dans le film. Comment dire ? Ce mot équation est peut-être malvenu, parce qu'il évoque des choses arides, sévères, et des exercices d'école, justement, qui laissent peut-être des souvenirs un peu désagréables. Si vous voulez, ce sont des formules avec lesquelles on commence à travailler, mais au bout du compte, c'est pas ça, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, quand je fais des films, c'est les acteurs, d'abord, donc l'incarnation, justement. Alors les équations, elles partent en charpie. C'est des points de départ pour travailler. Mais à l'arrivée, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus ni équation, ni géométrie, ni je ne sais quoi, qu'il y ait des personnages qui vivent, qui existent, et qui font vivre le film, et qui font que l'éventuel spectateur vit le film, pendant sa projection, en tout cas, et espérons après. Je pense que c'est juste de rebondir sur la question, parce qu'en effet, il joue un rôle comme ça, du même genre, mais je ne pense pas que ce soit exactement les mêmes personnages, et puis pourquoi pas. Mais la deuxième partie, moi, c'est du volontarisme, par contre. Moi, je voulais retourner avec Benoît. Donc, il se trouve que c'était le personnage de Chris, et que c'était un travelot. Mais, donc, je lui ai dit que j'aimerais bien faire ce... On dînait ensemble, il m'a dit qu'il pense à quelqu'un pour le faire. Je dis, ben non, moi, je le ferais bien, moi. Il m'a dit, ben écoute, pourquoi pas. Et puis après, le travail, comme pour un autre rôle, si ce n'est que j'avais très peur, parce que c'est toujours très compliqué d'essayer de changer sa voix et sa façon de bouger, la famille ou ailleurs. Et puis, tout s'est décompté à 11h moins 5 avant de tourner dans la loge de maquillage. Isabelle est arrivée, on ne se connaissait pas bien. On a mangé un petit plateau repas léger, parce qu'il fallait que je rentre dans ma... dans mon corset. Et puis, on a fait une italienne, enfin, ça avait procédé le texte, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, la voix est arrivée. Je n'avais jamais osé le faire. Et puis, c'est venu. Et puis, Benoît m'a dit, ben écoute, on se dit, maintenant. C'était quelle scène ? On peut savoir quelle scène c'était ? Non, je ne me souviens plus ce que c'était. Je crois que c'est la scène. La scène du caflon. Oui, non, non. Ah oui, mais c'était surtout dans le restaurant.